C'est un livre qui décrit, qui analyse les rapports entre musulmans et juifs dans le monde arabe pendant 13 siècles, puisque les juifs étaient là même avant l'arrivée de l'islam. Et c'est un séjour qui s'est terminé brutalement au milieu du XXe siècle. Donc on a une expérience historique unique d'une minorité dans un espace beaucoup plus vaste de religion, celle de la Bible, celle du Coran. Comment ça interagit, bien sûr sur un fond d'hostilité, mais aussi de convivialité, comment ces deux dimensions se sont mêlées. J'ai trouvé que c'était extraordinaire comme occasion d'étudier un vivre-ensemble. Évidemment, ça ouvre sur des paradoxes, des choses étonnantes. Par exemple, le statut des juifs s'appelait la Dima. Dima, ça veut dire pacte de protection. Et donc ils étaient protégés. Mais protégés de qui ? Voilà le hic. C'est qu'ils étaient en fait protégés de la masse. Parce que la masse étant quand même assez introduite à un discours religieux fondamental, etc., coranique, était spontanément hostile. Donc il fallait les protéger de cette masse, puisque dans les textes, ils sont considérés comme connotés négativement. Vous voyez ? Et donc ce pacte les protégeait. Mais s'il les protégeait beaucoup, alors ils étaient trop à l'aise. Donc, alors que les textes disent qu'ils doivent aller la tête basse, qu'ils doivent être rabaissés. Donc, s'ils sont bien protégés, ils sont exposés. De même, le souverain, il est protégé moyennant un impôt. Mais s'il a besoin, il augmente l'impôt que paye chacun. Mais en même temps, eux, évidemment, ils se sentent étouffés, étranglés, etc. Mais ils payent quand même. Or s'ils payent quand même, c'est qu'ils peuvent payer. Donc ils augmentent. Donc il y a tout un rapport de force, comme ça, entre la majorité souveraine et une minorité. Et ce qui est merveilleux, que j'analyse aussi, c'est comment on trouve dans cet espace très tendu et risqué, on trouve quand même des replis pour inventer la vie, pour inventer une culture, pour penser un petit peu, pas de façon très hardie. Mais l'espace ambiant, lui aussi, était confiné dans la religion islamique et qui n'a pas créé la science moderne et les techniques. Donc il y avait un double confinement, mais avec une ambivalence d'hostilité, des débuts d'amitié, de fraternité, etc. C'est tout ça que j'analyse. Et j'ai trouvé que c'était d'autant plus passionnant à étudier qu'aujourd'hui, quand on en parle, ce qui prévaut, c'est le déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop aborder ça parce que ce n'est pas flatteur, forcément. Mais en même temps, flatteur ou pas, c'est une réalité qui a une valeur de connaissance qui est fantastique. Il y a un message de paix implicite, c'est que si les uns et les autres font un effort pour sortir du carcan identitaire, donc pour s'exposer eux-mêmes à la vie sans avoir l'armature et l'armure identitaires, alors la vie sert de tiers entre deux, quelles que soient leurs ambivalences.